... J'ai remarqué que d'édition en édition, le Forum s'améliore. J'ai eu le privilège de conduire et de préparer les 4 dernières éditions, les 4 dernières éditions jusqu'à celles de 2017. Et il faut se féliciter de la continuité, de la constance et surtout de l'engagement du président de la République à maintenir le Forum de Dakar. Naturellement, après 5 éditions, il faut réfléchir un peu sur le devenu du Forum, sur le format, sur la périodicité. Ce sont des questions qui se posent en tenant compte des données contextuelles parce que le Forum est né du Sommet de l'Elysée en décembre 2013 à Paris. Et dans la résolution du Sommet, le Sénégal s'était engagé à organiser un Forum sur la paix et la sécurité comme recommandation du Sommet de l'Elysée. On pensait que ce serait certainement, ce serait seulement une seule édition en 2014. Mais le président de la République, lors de la clôture du Sommet 2014, a donné rendez-vous aux participants pour la deuxième édition en 2015. Et depuis lors, le Forum se tient chaque année en collaboration étroite avec la France et avec le soutien de partenaires importants, dont les principaux, il faut le dire, c'est la France et le Japon. Donc je me félicite de la tenue de cette édition, l'édition de 2018, la cinquième édition, avec la participation d'un chef d'État d'un pays voisin liée au Sénégal par des liens multiséculaires, le président Adam Obaro, de la Gambie, et surtout la thématique de cette année, qui porte sur les enjeux de stabilité et de développement durable. Donc je félicite également mon successeur, le ministre Sidiki Kaba, pour la bonne organisation de ce Forum et pour son engagement également dans l'action diplomatique quotidienne. Parce que la diplomatie sénégalaise, c'est des principes, c'est des choix, c'est des orientations qui sont définies par le président de la République, mais c'est la continuité. Et c'est très important de souligner cet aspect de la continuité parce qu'il n'y a pas de changement de régime. C'est le même président qui est là avec sa même vision qu'il a définie depuis 2011 avant son élection. Donc féliciter Sidiki Kaba pour son engagement et surtout pour le succès de ce Forum. Et je veux toujours préciser une chose, ce Forum n'est pas un sommet de chef d'État. On ne peut pas mesurer le succès du Forum au nombre de chefs d'État participants. Ce n'est pas un sommet de chef d'État. Ce n'est pas un conseil des ministres. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on ne peut pas mesurer le succès du Forum au nombre de ministres des Affaires étrangères ou du ministre de la Sécurité et de la Défense présente. C'est un Forum informel qui regroupe, c'est un cadre multi-actoriel, qui regroupe beaucoup d'acteurs, les entreprises, la société civile, les gouvernements, des militaires, des chercheurs, des universitaires qui discutent de manière informelle sur le genre de paix et de sécurité sur le continent. Je pense que c'est important de le souligner. On dira, oui, mais il n'y a pas eu beaucoup de chefs d'État. Non, ce n'est pas cela la vocation de ce Forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada